Mesdames et Messieurs, bonjour, bonsoir. Si tu es âgé entre 0 et 60 ans, 17 ans, puisque c'est l'âge de la jeunesse, je te prie de regarder cet extrait du discours du grand neuf du président de la Fekafone, Samuel Eto'o. Et juste après, je reviens vous donner les raisons. Le ministre de l'Agriculture et du Développement Rural, Monsieur le Président du Conseil Régional de l'Est, Monsieur le Président de l'Assemblée Régionale du Sud-Ouest, Monsieur le Président de l'Association des Acteurs de la filière Banane Plantin, mon cher Tony. L'histoire est élu. Juste à côté, il y a 17 mois, j'avais été élu président de la Fédération Camerounaise du Football. Je voudrais te dire, mon cher frère, quand je me suis lancé dans cette course, peu croyaient en moi. Je trouvais que notre maison, la Fédération Camerounaise du Football, Fekafone, était une maison hantée. Et que personne d'autre que ceux qui avaient des pouvoirs supposés magiques ne pouvaient gagner une élection. La petite histoire dit, j'ai un très très bon grand frère au premier ministre, au premier ministère, pardon, je suis allé le voir un soir. J'ai dit, grand frère, ton jeune frère se lance dans une course folle. Il m'a dit, Samuel, tu es notre idole. Comment je vais t'utiliser après cette élection ? La première pensée de cet aîné était de penser que j'allais paître. Je lui ai dit, cher aîné, je ne me lève jamais pour paître. Mon cher Tony, les visionnaires ont ceci en commun qui sont incompris parce que nous sommes en avance sur notre temps. Très chers frères, il faut toujours oser. Ne t'arrête jamais. Les critiques seront toujours là. Accepte-les. Parce qu'en réalité, ceux qui te critiquent ne comprennent pas. Ils ont des habitudes. Et les habitudes, surtout les mauvaises, ont ceci de difficile. Elles ne veulent pas partir. Tu es venu dans un secteur honorer le Cameroun et surtout montrer qu'on peut devenir un champion à travers ce que tu fais. je serai toujours là pour toi. Et c'est comme si les dieux avaient voulu qu'on se retrouve parce que mon bode où j'ai ma chaman de mer qui est là, ma vice-présidente, c'est qui prend toujours soin de me protéger, d'assurer mes arrières et j'ai dans la salle pour la première fois de l'histoire un vice-président de la Fédération Camerounaise de football qui a moins de 40 ans. Je n'ai jamais vu. Henri Ndjalakwa qui est dans la salle et je suis fier à chaque fois que je parle d'Henri. je suis fier. Il me rend fier. Il me donne s'il en fallait encore une raison de me dire j'ai bien fait de me lancer dans cette course et surtout de remporter cette course. Nous ne l'avons pas seulement remportée pour la jeunesse parce qu'on est jeunes de 0 à 77 ans mais nous l'avons remportée parce que nous voulons changer une façon de faire une façon d'agir. Nous voulons montrer autre chose. Nous voulons surtout cette opportunité pour dire aussi aux autres qui pensent que nous sommes une jeunesse incapable. Non. Nous ne le sommes pas. Je refuse d'être médiocre. et je te prie de refuser d'être médiocre. Madame la vice-présidente, chers lions indomptables, excellences, mesdames et messieurs, en vos grades et rangs respectifs, mon cher capitaine et nos tu sais combien nous avons défendu le plus beau maillot au monde, celui du Cameroun. Grâce à toi, mon cher Eno, capitaine, je suis devenu un homme meilleur. Tu m'as appris à croire à la force de la prière. Je te dis merci, infiniment, merci, mon cher Eno. Je suis honoré de prendre la parole à l'occasion de cette cérémonie tripartite, réunissant le ministère de l'agriculture et du développement rural, la finière banane plantain et la fédération camerounaise de football. J'arrête juste à ce niveau, c'est un long discours. Je refuse d'être médiocre. Est-ce que vous avez compris cette phrase? Je refuse d'être médiocre. Il faut oser. Ouais, il faut oser. Il y aura toujours des critiques. Mais ceux qui critiquent ne comprennent rien. Je ne sais pas si vous avez compris ce passage-là parce que c'est ce que je voudrais partager avec vous, mes jeunes frères. Alors, qu'est-ce qu'on retient de ce beau discours du président de la Fekafo, Samuel Eto'o, fils? Alors, Samuel Eto'o nous fait comprendre ici que aucun jeune n'a le droit d'échouer dans sa vie. Peu importe que tu sois dans une famille aisée ou bien que tu sois dans une famille pauvre, il faut oser parce que beaucoup de jeunes échouent parce qu'ils ont peur et quand tu as peur dans ta vie, tu ne peux pas réussir. La richesse, la gloire, le succès appartiennent aux courageux. Si tu n'es pas donc courageux parce que pour oser, il faut être courageux. Si tu ne t'engages pas, si tu ne te décides pas que je vais réussir, tu ne vas jamais réussir. C'est ce qu'on retient de ce discours et j'aimerais que chaque jeune qui m'écoute ou que chaque jeune qui a écouté ce discours frappe la main sur sa poitie et dit je vais réussir. parce que si tu ne te décides pas de réussir, tu ne vas jamais réussir parce que la réussite n'est pas facile. Il y a des épreuves, il y a des tentations, il y a des obstacles mais quand tu es déterminé à réussir, tu finis par réussir. Donc dans la vie, il faut oser et refuser d'être médium. Accepter surtout les critiques parce que ceux qui te critiquent ne connaissent pas réellement la réalité de ce que tu vis, où tu es. Et on ne jette les pierres que sur l'arbre qui porte les fruits. L'arbre qui ne porte pas de fruits, tu ne vas jamais voir les enfants en train de jeter les pierres. C'est la leçon à retenir aujourd'hui les amis. J'espère que vous avez bien compris. Voilà la raison pour laquelle je voulais partager ce discours avec vous. J'espère que vous avez profité de ce beau discours pour moi. Ça m'a donné beaucoup d'énergie et beaucoup de force parce que jusqu'à aujourd'hui mon combat continue. On n'est jamais dit que tu as déjà. On ne se suffit pas. Même le dernier jour de photo Victor, il était toujours à se battre pour avoir un puce dans sa vie. Donc les gars, lévez-vous, sortez des barres. Lancez-vous dans l'entrepreneuriat. L'agriculture, la pisciculture, l'élevage et tout ça. battez-vous. Cherchez à devenir des hommes, mais des vrais hommes. Ensemble, nous allons porter notre pays plus haut. C'était tout. Et c'était le général Franco. si tu es nouveau sur cette page ou sur cette chaîne, abonne-toi. Et si la vidéo t'intéressait, s'il te plaît, aide-moi à partager. Ciao. Vous êtes au Cameroun et avez besoin de n'importe quel article sur un site internet à l'étranger? Contactez Easy Market. Nous nous occupons de l'achat et de la livraison jusqu'à votre domicile au pays en moins de 5 jours. Easy Market, le contrat de confiance. S'abonnez-vous. Quand vous êtes abonné, bien. Très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Paye ou non ? N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.